Le projet est né grâce à Michel Serrault, ce qui est bizarre, mais ça relie aussi à mon amour pour les grands acteurs. J'ai fait un documentaire, j'ai réalisé un documentaire sur Chabrol, qui était un de mes pères. Et ensuite, comme j'ai beaucoup aimé l'exercice, j'ai écrit un documentaire sur Michel Serrault, que je voulais faire autour de l'idée du grand acteur du génie qu'est Michel Serrault. Et j'étais assez sûre de mon coup, un peu prétentieuse, et du coup, je me voyais bien réaliser ce deuxième documentaire et personne n'en a voulu. Du coup, j'ai fait une petite cérémonie d'adieu à l'audiovisuel, et je me suis dit que j'allais retourner à ce que j'aimais le plus avec la musique, c'est-à-dire la littérature. Mais les essais que j'avais faits de littérature n'étaient pas terribles, parce que je cherchais un style, je prenais un peu la pause de l'écrivain. Comme j'ai toujours voulu être quelqu'un d'autre, je me mettais un peu dans une posture d'écrivain, alors c'était jamais très bon. Et là, je n'ai pas du tout fait ça, je n'ai pas du tout réfléchi, je ne me suis pas dit que je vais écrire un livre, je me suis juste dit que je vais écrire, j'ai envie d'écrire. Ça me manque, j'ai envie, j'ai envie, j'étais gloutonne. Et du coup, j'ai commencé à écrire, comme des chapitres. Donc pas du tout en me disant, je fais un livre, et tout ça. Et puis ensuite, ces chapitres sont sortis, vraiment, c'est quasiment de l'écriture automatique. C'est-à-dire qu'il y avait un film assez marrant qui disait qu'en fait, un scénariste, c'est quelqu'un qui s'asseyait devant son ordinateur, qui l'ouvrait et qui commençait à écrire. Peut-être pour les écrivains, ça vaut le coup, mais j'avais cette envie-là et presque un besoin. Alors, ce n'était pas non plus un besoin écorché d'écrire, mais quand même, voilà. Et donc, chaque jour, j'écrivais un chapitre différent. Par exemple, j'ai écrit un chapitre en prenant mon café. Quelqu'un parlait d'E.T., le film. Je fais le geste en même temps. Et je me suis dit, moi, je n'ai jamais vu E.T. Et en montant avec mon café, j'ai commencé, je n'ai jamais vu E.T. Puis, de fil en aiguille, ben non, parce que pour nous, le cinéma, c'était une affaire plutôt de cerveau, pas de cœur, pas d'émotion. Et puis alors, le cinéma, c'était comme ça. Et puis alors, avec Chabrol, c'était comme ça la vie. Et puis, j'ai déroulé. Et en fait, j'ai déroulé avec presque des thèmes. Et donc, au bout d'un moment, j'avais une énorme somme de chapitres, de récits, autour de moi, autour de mon histoire, mais pas du tout comme un truc linéaire. Pas, je m'appelle, il y a un nia et je déroule. Et aussi, certains récits écrits à la troisième personne, parce que je commençais quand même à entrevoir que ça ressemblait un tout petit peu à un récit autobiographique, mais je trouvais très prétentieux et un peu incongru d'avoir la prétention de moi écrire une autobiographie. Je veux dire, moi, ma vie n'est pas, enfin, elle est singulière, mais je n'ai pas fait des trucs, des exploits, des machins. Et alors, j'ai mis tout ça quand même, j'ai trouvé un fil, qui est un peu bateau, qui est chronologique évidemment, mais comme c'est très morcelé, et comme un puzzle comme ça, et de forme. Alors, comme j'étais très libre, j'ai essayé des formes différentes, de la prose, un peu de poème, des fois une phrase. J'avais même mis des illustrations au début, c'est dire que voilà. Et puis mon parrain, Philippe Jaénada, m'a dit que la littérature n'a pas besoin d'images, comme le cinéma n'a pas besoin d'odeurs. Bon, donc il m'a dit, dégage-moi ces trucs. Donc voilà, j'ai réuni tout ça, et puis je l'ai fait lire à mes amis, qui ont trouvé ça merveilleux, parce qu'ils sont gentils. Et ensuite, je l'ai fait lire à Philippe Jaénada, que je connais depuis très longtemps, pour mille raisons. Et en fait, c'est lui qui m'a dit que j'avais écrit un livre. Et comme j'ai sans doute toujours besoin un peu de la validation d'un grand chêne, d'un grand homme, ou d'une grande personnalité, à partir du moment où lui m'a dit que j'avais écrit un livre, j'ai commencé à le croire. Et en fait, j'ai réduit la sauce. J'ai pas tant beau, pas tant que ça, vous me demandiez la cuisine, pas tant que ça, travailler à l'intérieur des textes, sinon enlever, et un peu réduit. Et puis ensuite, j'ai envoyé, et contrairement à ce que je pensais, et à ce qui m'était arrivé au cinéma, d'attendre des mois et des mois, ça a été assez rapide. J'ai eu vachement de chance de rencontrer Véronique Cardi, chez la TES, et ensuite Jeanne Rousseff, avec qui j'ai retravaillé. Mais elles m'ont laissé une immense liberté de ton. Et ça a l'air simple, dit comme ça, mais en fait, quand on se colle vraiment au travail, c'est... Moi, j'écris comme je parle, un peu. J'ai un langage pas forcément châtié, pas forcément tout ça, bon. Donc, voilà, mais elles m'ont laissé cette liberté de ton. Je sais pas très bien ce que c'est la pudeur, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la sincérité, en fait. Mais je l'ai découvert, la sincérité. Je savais pas du tout ce que c'était. Quand on est enfant d'acteur, et qu'on vit dans un... Alors, quand on est enfant d'acteur, c'est un peu couillon de dire ça. Moi, tous les enfants d'acteurs sont sans doute différents. En tout cas, moi, c'était une notion très compliquée, la sincérité. Parce que, en tout cas, mon père, pour être acteur, il faut quand même aller jouer et aller chercher plein d'émotions, plein de choses à dire. Mais ensuite, pour trouver qui est en face de vous, c'est vachement compliqué. Par exemple, quand il était dingue, parce que mon père a souffert de cette maladie qu'on appelle la bipolarité. On disait maniaco-dépressif à l'époque. Donc, il est vraiment tombé sur scène et tombé, quoi. Il s'est effondré. Il a démissionné. Et donc, moi, je savais jamais quand il était dingue. Parce que, donc, maniaque, il était très, très haut en maniaquerie et très, très bas en dépression. Mais les moments marrants, c'était la maniaquerie. Parce qu'au dépressif, c'est pas drôle. Donc, maniaque, par exemple, il tombait. Et bien, je le regardais, je n'étais pas très bien tombée. Il se relevait, il me regardait et il retombait. Donc, ça fait quand même un peu des trucs. Pourquoi je parle de sincérité ? C'est que c'est dur de savoir ce qui est là. Alors, au fond, la pudeur, pour moi, d'être impudique, c'est d'être sincère. Et je crois qu'en fait, c'est pas mal d'être impudique. Et qu'il y a une jolie phrase qu'on m'a dit, c'est « sois impudiquement toi-même ». Et voilà, alors j'ai essayé d'aller, de faire comme un goulot d'étranglement, comme ça, de faire « clac, 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 clac » pour arriver assez nu, mais pas à poil, je veux dire nu, mais pas fragile. Plutôt une, plutôt sans, comment je pourrais dire ça, sans costume, sans apparat. Alors, Mao, c'est ma mère, il s'appelle Aurore, mais qu'on appelle Mao. Mao a lu dès le début. Alors, ma mère n'a absolument aucun ordinateur, tout ça, donc ça a été assez compliqué de lui faire lire, mais bon, j'ai réussi. Elle recevait, finalement, chapitre par chapitre. Alors, elle a d'abord cru que... Ça fait des années que je la tanne pour qu'elle raconte sa vie. Donc, je lui offre des cahiers, des carnets, des machins, tout ça. Elle ne veut pas, elle ne voulait pas. Et puis, quand même là, elle m'a dit « Donc, tu m'as piqué mon cahier. » Je lui ai dit « Mais quel cahier ? » Elle m'a dit « Ben, j'ai écrit des trucs. » Je lui ai dit « Ben non, tu n'as pas piqué ton cahier. » Je me souviens de ce que tu m'as raconté, de toutes ces histoires, tout ça. Ensuite, elle a un peu... Ma mère, elle est très intransigeante sur l'honnêteté. C'est-à-dire qu'elle a très peur qu'on puisse penser qu'elle n'est pas loyale ou honnête. Et donc, il y avait juste une ou deux choses qu'elle m'a demandé de... Qu'elle ne m'a pas demandé de changer, parce que ma mère ne demande rien. Mais que je lui ai proposé de changer. Parce que je voyais que ça coinçait. C'est comme elle était très, très jolie, très charmante. Mais qu'elle s'est vraiment faite toute seule, toute seule, toute seule. J'aime pas la méritocratie, mais elle est arrivée vraiment seule, sans personne. Sans famille, sans personne, avec sa petite valoche. On pourrait penser qu'elle a eu ce qu'elle a eu par ses charmes. Parce qu'aussi, c'était les années 50 et ça. Et alors ça, ça la rend dingue qu'on puisse ne serait-ce que l'imaginer. Donc ça, j'ai un peu changé la façon de raconter pour ne pas qu'on puisse penser ça. Mais Mao a lu. Mao même relit et relit encore par moments. Il me dit toujours que c'est un peu gonflé que j'appelle un chat un chat. Ça a répondu à la nécessité de ne plus s'empêcher. De ne plus s'empêcher de respirer. De penser. De danser. Cette nudité dont je parlais, de cette sincérité. Ça a répondu aux besoins sans doute de... Tous ces gens dont je parle sont des personnages assez forts. Mon père acteur, Claude Chabrol cinéaste, ma mère. Les gens que j'ai rencontrés quand j'étais enfant. J'ai passé beaucoup de temps avec beaucoup de gens dans plein d'endroits différents. Ensuite, j'ai travaillé dans le cinéma. J'ai rencontré des espèces de monstres comme Gérard Depardieu, comme Marielle. Ensuite, j'ai rencontré le père de mon fils. J'ai été maman. Ensuite, j'ai rencontré un autre. Tout ça, c'est pour enlever la peur. Pour enlever la peur et pour... Aussi, que tous ces gens restent en vie. Parce que beaucoup sont morts. Et que moi, sans doute, j'existe et que je trouve ma juste place. Je crois. Et aussi, la nécessité, c'est pas que je parle de moi. On s'en fout. Mais que ça résonne chez les autres. Parce que moi, ce qui m'a quand même beaucoup aidée dans des moments complexes, c'était la littérature et de rencontrer une autre famille. Quand j'ai perdu mes familles successives, la famille des autres est devenue la mienne. Et alors, je crois que peut-être ce qui résonne dans Doré Molinos pour les autres, c'est pas que je raconte ma vie. C'est que ce que je raconte, comment je le raconte, ça touche un endroit peut-être d'impudeur, ou de sincérité, ou en tout cas de réalité. Voilà. Et c'est ça la nécessité. C'est à la fois égoïste et généreux. Sous-titrage Société Radio-Canada